J'ai choisi la collection boîtier de lecture car elle est à mi-chemin entre le format traditionnel texte-question-réponse et les livres de lecture. Le sport se manipule bien. C'est sur du carton rigide, bien laminé. Il y a de une à quatre pages à manipuler. C'est un format répétitif. Ça se travaille donc bien en classe. Les niveaux vont de la première à la sixième année. On peut avoir une variété de lecteurs à différents niveaux sans vivre de discrimination entre les élèves. La collection boîtier de lecture est divisée en 16 niveaux qui correspondent au niveau sauterelle à renard. Chaque niveau contient dix fiches. Avec les pochettes sauterelle à souris, la longueur des textes est d'une demi-page environ. Avec les niveaux écureuil à houtarde, la longueur des textes est d'une page et demie. On y retrouve des textes narratifs et informatifs. Avec les pochettes niveau hibou à renard, le format change. Ce sont des fiches pliées avec trois pages de texte. Au niveau sauterelle à souris, les élèves doivent répondre de quatre à huit questions de compréhension par texte. Ce sont des questions de repérage. Admettons le qui, fait, quoi, nomme. À notre PDA, ça répond au numéro deux, qui répondra à des questions explicites. Au niveau écureuil à houtarde, les élèves doivent répondre à dix questions. Ce sont des questions de repérage. Maintenant, on y ajoute le pourquoi, le comment, et il y a aussi des questions d'inférence. À notre PDA, ça répond à deux énoncés. Numéro trois, répondre à des questions explicites. Et le numéro six, chercher des indices dans le texte. Il est important de noter dans les pochettes écureuil et marmotte, il y a des textes plus courts pour répondre aux besoins des élèves en difficulté. Au niveau hibou à renard, les élèves doivent répondre à dix questions également. Ce sont des questions de compréhension et d'inférence. Et il y a une question d'opinion qui peut être répondue par les élèves. Elle est placée en retrait pour être optionnelle. Dans notre PDA, ça touche quatre éléments. Le numéro quatre, répondre à des questions explicites. Numéro six, chercher des indices dans le texte. Numéro huit, s'exprimer par rapport au texte. Et le numéro neuf, faire des liens avec ses expériences. La collection boîtier de lecture est un matériel à utiliser en grand groupe pour modéliser les différentes stratégies de lecture. Utilisez la caméra document pour projeter le texte et les questions sur votre TBI et amener les élèves au coin rassemblement. On vous suggère de travailler les plus longs textes sur plusieurs jours, particulièrement au deuxième et au troisième cycle. Le vocabulaire représente un défi également. En profitez pour prendre le temps de préciser les mots. Allez chercher des images dans Google. Vous pouvez également utiliser ce matériel en sous-groupe, puisqu'il y a deux pochettes identiques par niveau. Voici les avantages à travailler avec la collection boîtier de lecture. Cette collection comprend des corrigés, des cahiers de l'élève. Ce sont des textes, questions, réponses, comme dans des évaluations standards. C'est une bonne préparation pour les évaluations. Comme des avantages, il y a la longueur des textes qui représente quand même un défi pour les élèves. Ça exige plus de temps que les autres collections habituelles, et il y a peu d'images pour soutenir le texte. Ce matériel se trouve dans une pochette transparente contenant des fiches de texte avec les questions et un corrigé format papier. Pour emprunter cette collection, vous référez à Caroline, la conseillère pédagogique. Elle vous fournira le nombre de copies désirées de cahiers de l'élève et la feuille de route. Vous trouverez dans le dossier partagé de l'école Niska les cahiers de l'élève pour répondre aux questions, ainsi que les corrigés pour chaque niveau de lecture. On reconnaît que cette collection peut représenter un défi pour quelques élèves. Si c'est le cas pour plusieurs de vos élèves, travaillez cette collection en grand groupe ou en sous-groupe plutôt que de passer à côté de ce beau matériel. Passez un beau moment de lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada